Bonjour! La vidéo d'aujourd'hui a comme pour objectif de vous donner des conseils et recommandations sur comment entrer avec votre propre véhicule à Mexico. On s'est beaucoup questionné avant d'entrer à Mexico avec notre auto. On a lu plein de choses en ligne qui disaient que c'était pas vraiment une bonne idée, que c'était difficile de trouver de stationnement, qu'il y avait plusieurs policiers corrompus sur la route qui se gênaient vraiment pas pour arrêter les gens avec des plaques étrangères, qui avaient énormément de trafic aussi, que c'était quand même assez difficile de naviguer en ville. Bref, beaucoup d'avis contraires à entrer à Mexico avec son propre véhicule. On avait notamment l'option de laisser notre véhicule sur le camping où on était déjà à Teotihuacan, en banlieue de Mexico, à à peu près 50 minutes. La propriétaire, qui était une gentille dame, nous l'avait offert. C'est sûr qu'il y avait un petit coup en échange. Puis ensuite, il fallait prendre un taxi, qui était environ une trentaine de dollars US, pour se rendre jusqu'à Mexico. On se disait que peut-être qu'on pourrait faire ça, que ça serait plus simple, on pourrait laisser notre véhicule là. Par contre, ça nous obligeait à reprendre un taxi pour retourner vers Teotihuacan pour récupérer notre véhicule. Puis par la suite, refaire la route vers le sud pour se rendre au volcan Popocatépelle, puis à Pouéblanc. Mais on trouvait ça quand même assez compliqué. Nos délais étaient assez serrés aussi, après la Ville de Mexico. Donc, on a décidé d'y aller avec notre véhicule. Premièrement, il faut savoir que la Ville de Mexico a mis en place, depuis 1989, un programme qui s'appelle Hoy no Cercula. En gros, ça veut dire aujourd'hui, on ne conduit pas, pour contrer la pollution grandissante dans la capitale. Le programme interdit donc aux habitants de Mexico, mais aussi de 18 municipalités environnantes, de conduire leur véhicule au moins une journée par semaine, pour limiter la quantité de véhicules qui affluent vers la ville. Pour les plaques étrangères, les informations qu'on trouvait en ligne étaient assez contradictoires. Sur le site d'une agence de voyage, on pouvait lire que les véhicules étrangers étaient interdits de conduire du lundi au vendredi de 5h à 11h le matin. Sur d'autres sites, on ne mentionne pas les plaques étrangères, ou encore, quand on les mentionne, on dit qu'elles doivent se conformer à une inspection au préalable avant d'entrer en ville. Mais bref, quand on prend le temps d'aller sur le site du gouvernement mexicain, enfin, on découvre que les plaques étrangères ont le droit de circuler en tout temps à Mexico, mais les véhicules doivent être de 2009 et plus pour se sauver de l'inspection. Puis, ils doivent faire une demande pour une passe touristique. Cette passe-là donne le droit de circuler à Mexico pour 15 jours consécutifs pendant une période de 6 mois. On a donc appliqué en ligne pour avoir le fameux passe. Préparez-vous à un site qui bug énormément. On a dû recommencer trois fois la demande d'application. C'était pas simple, mais on a réussi et on a finalement reçu notre passe par courriel. Une fois reçu, on nous demande d'imprimer le passe, puis de le laisser sur le tableau de bord lorsqu'on entrera dans la ville pour être prêt à le montrer à tout moment. Sachez que nous, on ne nous l'a pas demandé, on ne s'est pas fait arrêter ou rien, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Selon nos lectures et aussi sous les recommandations de la propriétaire du camping où on était à Teotihuacan, bien, en fait, on a appris qu'il était mieux de rentrer un dimanche à Mexico. Dimanche au Mexique, on vous l'a déjà dit, oui, c'est une journée où les gens font beaucoup le party, se réunissent, mais c'est une journée aussi où tous les commerces sont fermés, la plupart des gens ne travaillent pas, les entreprises de services sont fermées. Donc, c'est une bonne journée pour circuler sur les routes au Mexique. Donc, on a suivi ces bons conseils, puis on est rentrés le dimanche 7 juillet dernier dans la ville de Mexico. Premièrement, on était quand même assez surpris de la route. On s'imaginait, en fait, de rentrer dans la ville via une autoroute de 4-5 voies, comme on peut voir dans des villes comme Los Angeles. Finalement, c'est des routes quand même assez petites, avec peu de voies, aussi de très mauvaise qualité. Honnêtement, il y a énormément de bosses, de trous sur la route. C'est une route assez complexe à naviguer. On était très contents qu'il n'y ait pas trop de véhicules quand on est entrés. On a poussé l'audace à même réserver un hôtel au centre-ville, dans le cœur historique de Mexico. Donc, on s'est rendus là avec notre véhicule en se disant qu'on allait trouver des stationnements proches parce que le propriétaire d'un hôtel nous avait dit qu'il y avait des stationnements publics à proximité. Effectivement, il y en avait beaucoup. Par contre, il fallait trouver un stationnement qui était capable de prendre la hauteur de notre véhicule. On n'est pas si haut que ça. On fait 2,4 mètres, mais quand même, il y avait certains stationnements où ça ne fonctionnait pas. Aussi, il faut magasiner son stationnement. On a fait le tour des stationnements qu'il y avait autour de l'hôtel où on était. On a demandé différents prix. Les prix variaient énormément. Ça pouvait aller de 15 $ par jour à 40 $ par jour. Donc, on a fini par trouver un stationnement où le prix était très honnête et où on pouvait rentrer et où ça semblait aussi très sécurisé. Un autre avantage d'avoir son véhicule avec soi, c'est de pouvoir y accéder quand on veut parce qu'on ne veut pas notre vie et dans le campeur. Donc, quand on va à l'hôtel, c'est assez compliqué de faire des sacs, préparer nos objets, planifier pour les jours suivants, puis avoir tout en main. On n'a pas un sac de voyage qui est toujours prêt. Il faut toujours le refaire à chaque fois. Donc, justement, durant notre séjour à Mexico, on est retourné deux, trois fois au campeur, ne serait-ce que pour aller chercher des vêtements plus chauds pour le soir. On était très surpris de la température à Mexico et des choses comme ça. Donc, assez pratique d'avoir son véhicule à portée de main. On est ressortis de la ville un jeudi matin et là, le scénario était quand même assez différent. Déjà, on voyait qu'il y avait vraiment plus de trafic en ville. Ça a été beaucoup plus long aussi de sortir qu'entrer, naturellement. Mais, encore une fois, honnêtement, on a vu des villes plus difficiles que ça en Amérique latine. Oui, il y avait des gens, mais c'était quand même pas si mal. On a juste à suivre le flot de trafic, puis c'est faisable. Avec le camion, on s'en s'inverse, c'est parfait. C'est vraiment n'importe quoi, la route. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si oui, n'hésitez pas à nous laisser un petit « j'aime ». Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Merci beaucoup. Bye.